Suite à des problèmes de droit d'auteur, les trailers ont été supprimés. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 5 août, je crois, ouais. Ouais, en août, voilà. Donc, juste, on recommence deux mots sur le lieu où nous tournons en ce moment. On est en prison. Exactement, parce qu'en fait, on a tué quelqu'un ici. Non, 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 on a confié trop de musique sur les vidéos de William. Ouais, mais on a aussi tué des gens pour ça. Bref, et donc là, en fait, on est donc chez mon père. J'avais envie de tourner ici pour changer un petit peu, mais ce n'est pas, évidemment, le décor final. Il y aura un vrai lieu pour ça chez mon père. Voilà, mais ça, ça ne va pas arriver tout de suite, puisqu'il faut qu'on travaille le lieu, il faut qu'on prépare. Ouais, franchement. Voilà, donc, vous pouvez le construire en début de décor, de décor de comique, justement, pour que ce soit un peu plus en lien avec ce dont je parle. Voilà, donc, on va enfin pouvoir commencer. J'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve juste après. Ciao ! C'est un thriller. Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Chut. Johnny, dehors. Ouais, les caméras, vous êtes prêts ? Allez, action ! Donc, voilà, vous avez vu le thriller Les Quatre Plastiques. Le magnifique, le magnifique, le magnifique. Donc, réalisé par... Réalisé par Josh Trunk, voilà. À ne pas confondre avec Josh Trunk, qui a fait des bons films, tu sais, mais en même temps, il est trop vieux maintenant, donc il perd un peu la patte du pain de Marseille. Excusez-moi pour cette intervention, ta gueule. T'as vu ? Au revoir ! Bref ! Il va y avoir la suite de Dragon Ball Z, quand même. Ah oui ? Ouais, Dragon Ball Super, ça s'appelle. Ah ouais. Donc, ça sera... Réalisé par Josh Trunk. Voilà, le retombie. Non, non, mais vraiment, il sera... Il va racquer la tournera derrière... Ah bah ! Derrière un truc, quoi. Derrière, c'est pas de mort, moi. Non. Non, tu sais, Dragon Ball GT, c'est pas du tout... Enfin, il avait donné vite fait des trucs qu'il avait fait, mais après, c'est plus la production, l'animation qu'il avait donné l'histoire, tu vois. Là, il sera vraiment derrière, j'ai vraiment hâte de me connecter à la suite. Bon, bref. Revenons à nos affaires. À nos moutons. Donc, les acteurs, qui sont ces beaux acteurs ? Moi, il y en a un que j'aime particulièrement, le premier, M.Fantastique, qui joue dans Whiplash, un film de batterie, voilà. On va vous mettre les images, là. Donc là, on a M.Fantastique, c'est ça ? Exactement. Voilà, la tor... Attends, 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 ouais. C'est quoi ça ? Les mecs, s'il vous plaît, on vous a fait le rap. On m'a pas demandé One Piece, là, c'est arrière. Merci, au revoir. Excusez-moi, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est là-bas, là. Voilà. Donc, M.Fantastique. C'est vrai, M.Fantastique, la torche, la meuf invisible. Voilà, la femme invisible, quoi. Et la chose. Voilà. Donc, moi, c'est le nom de S.Fantastique que j'ai mis. Et les noms. Allons-y, c'est parti pour le festival des noms chelous. Alors, M.Fantastique, c'est Miles Taylor. Voilà, on va vous écrire, bien sûr. On y fera une photo, je pense. Oui, une photo, et puis on va écrire son nom. C'est... La femme invisible, c'est Kate Mara. Si vous les connaissez, dites-le-nous, parce que... Ouais. Dites-moi, si vous avez vu dans des films. À part M.Fantastique, moi, les jeux, je ne sais pas qui ça. Voilà. La torche est Michael B. Jordan. Et la chose, Jamie Bell. Voilà. Donc, pour moi, c'est des acteurs nouveaux. Parce qu'ils n'ont pas une grande filmographie, je pense. Non, mais en même temps, quand tu joues dans les cas de Fantastique, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, c'est quand même un film qui risque de cartonner. Ah, voilà. Donc, voilà. Décé est le premier cas de Fantastique, là. Ouais, moi, j'ai... D'ailleurs, tu as une DVD, mais... Non, moi, j'ai deux. Ouais, deux, ouais. Contre le... Il était plus enfantin, en fait. Ouais, mais... On va retrouver... Mais les acteurs, moi, je les aimais vraiment bien. Ouais, bah, c'est des acteurs... Connus, déjà. Ouais, déjà connu, c'est sûr. Alba, Evans. C'est Evans, ouais, Pascal Américain. Quand même, ouais. Mais lui, c'est le mec... Il est spécialiste des films de comics, incroyable. Il n'est pas fait que ça, mais quand même, quoi. Non, il n'est pas fait que ça. C'est d'arri, hein. Et c'est vrai que, d'ailleurs... Il fait quelques temps, il les enchaîne. Snowpiercer. Ouais, c'est... C'est un comics, aussi. C'est bien. Ah bon ? Ouais, c'est un comics. C'est pas un comics Marvel, c'est un comics. Oui, non, mais ça, c'est une BD, quoi. Et... Tout, il joue le plan. Ouais, ouais, c'est le début, c'est très spécial, mais... Ce que tu me dis, c'est... Ça, si vous voulez voir, c'est sympa, c'est pire ça. Ah ouais. Bref. Donc, revenons encore une fois à nos moutons. À nos moutons. On m'attend qu'ils soient passés des brebis, hein. On sait pas quoi, par quelle magie étonnante. Ouais, donc le film, il sera plus dramatique, du coup. Il y aura quelques scènes humoristiques. Voilà, mais effectivement, pour ce qui est du dramatique, la musique, déjà, elle est dramatique, justement. Ouais, enfin, on sent qu'il y a du lourd. Voilà, on sent de là que ça va mal se passer. Voilà, pas tout réussi, mais ça, on va voir ça, on en traîne tout à l'heure. Donc, comme vous avez pu le voir dans le thriller, donc, on voit M. Fantastique, là, quand il était enfant, dans son garage. Avec des espèces de copains, mais je sais pas qui sont, les autres enfants. Je pense pas que ce soit les quatre, parce que... Non, mais le mec à côté, je pense que c'est la chose, justement. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un lien d'amitié, quand même. Oui, mais en plus, il a un peu boule la chose, déjà, donc voilà. Ouais, ok. Non, mais si, c'est un... un Rolling Stone, parce qu'on va s'avoir un... Un kayu qui rôle. On dit ça comme ça, hein. Un plan de merde. Ouais. Voilà. Donc, après, on les voit qu'ils sont contactés par des scientifiques, je pense. Oui, bah oui, bien sûr. Les mécos placés, hein. C'est pas par le jardin du coin. Ouais, c'est sûr. Salut. Et par contre, ceux qui ne se connaissent pas, ou pas complètement, c'est la femme invisible et la torche. Puisqu'ils ont l'air de bien skiffer. Enfin, lui, surtout, plus qu'à moi, la lui, hein. Non, mais... Dans le tout premier 4 Fantastiques, ouais, il s'est marié, donc... Ouais, mais par contre, dans les premiers... Il fait l'illusion... Psiou. Ouais, dans les premiers... Enfin, le premier film 4 Fantastiques, là, j'avais un souvenir, mais je crois que c'est ça, hein. L'homme élastique et la femme invisible, ils se marient, à mon avis. Voilà, dans les deux, et puis il vient comme il s'appelle Marvel, franchement dans ça. Et la chose, il se marie avec une meuf, Marvel. C'est une noire. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, voilà, ouais, enfin... C'est le duo de choc, hein. Ah bah là, ouais, un caillou qui roule et une aveugle, c'est trop merdé. Là, le gars m'a rongaise. Donc, la suite, euh... Bah, euh... C'est une achat avec Robin, là... Euh... Donc, dans la suite, à un moment, dans un thriller, on voit un assemblée d'un monde noir, donc on suppose que c'est l'Eventy Black, hein, moi je m'utilise ça. Ouais, bah ça veut dire qu'ils ont recruté entre-temps. Non, puis ça a besoin, donc, on voit, bah, ils projectent des images, hein. Ouais, oui, c'est une conférence, quoi. Ouais, voilà, et bon, ça... On est sûrs à 0% que c'est ça, hein, enfin, c'est juste à mon avis, hein, voilà, j'ai... Qui est donc un avis de merde, du coup, hein, ça insinue que ça. Par contre, si c'est ça, voilà, hein. Ouais, si c'est ça, c'est incroyablement de la chance, puis ça sera pas ça. Euh, donc, euh, on voit des schémas, donc, des schémas du... La machine, là, qui permet de voyager dans le temps, justement. Et, euh, dans le schéma, on voit, euh, voilà, comment ça s'appelle. Ouais, c'est ici, c'est ici, le logo d'Iron Man, voilà, le truc qu'il laisse dans son corps. Le truc qu'il avait dans son corps, parce que là, il a fait. Oui, enfin, le truc qu'il laisse dans son corps, le logo, quoi. Et, euh, un réacteur, en gros, un réacteur, donc, euh, je me dis, bah, pour faire marcher le transporteur interdimensionnel, hein, c'est peut-être la même technologie que Star, quoi, en fait. Voilà, c'est peut-être l'industrie Star qui aurait financé ça, ce qui est complètement logique, en même temps, hein. Il finance tout et n'importe quoi, en tout cas. Ouais, il a un déscompté. Donc, euh, ouais, mais, ouais, c'est possible. Moi, je sais pas, moi, j'ai... Quand j'ai regardé la vidéo, je l'ai même pas vue, pour vous dire... Moi, quand je t'ai dit, hein, je l'ai travaillé, la vidéo, je voulais donner plus leurs infos, tu vois, important, parce que les abonnés, hein, ils vont regarder les thrillers, euh, ils vont se dire... Ils ont besoin de nos vidéos pour voir le thriller, quoi, tu vois, là, faut repercer, creuser, creuser, creuser... Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé des trucs, quand même, faut pas... faut pas déconner. Donc, il y a ça, déjà, c'est intéressant, ce que tu as dit, pour une fois que tu as dit un truc intéressant. Ouais, bah, c'est rare, putain. Euh, ouais, c'est... Vous pouvez applaudir chez vous, voilà. Merci de vous. Euh... Alors, moi, ce que j'ai... ce que j'ai... euh... soulevé, comme information. Moi, je la dis, oh, 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 regarde moi, là, ha, 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 ha. Mais moi, c'était encore plus haut, tu vois, tu vois. Voilà, c'est vraiment de la sous-merde. Ouais, exactement. Et donc, euh, en fait... Il y a, euh, une espèce de... Enfin, de message, euh, de vérité générale. Je m'explique forcément ce-là. Tout le monde peut pas comprendre. Toi, à chaque fois, tu parles de trucs trop... Exactement. Mais, c'est toujours moi qui ai raison. Et vu que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux En fait Moi j'ai remarqué que la voix off Elle dit des phrases genre Des phrases qui disent Allons de l'avant, battons-nous Des choses comme ça Bon ça sert à rien de le dire mais je le dis quand même Il y a On en parlait J'ai beaucoup plus de choses à dire dessus On en parlait tout à l'heure Il y a une ambiance Apocalyptique Une atmosphère très sombre, une musique dramatique Et si vous regardez les premières secondes C'est une espèce de ville qui flambe à moitié Et sur la Sur la planète On le voit C'est une coupée, la musique qui s'affole On voit que c'est la merde Ils sont tous par terre, ils gueulent Ils sont ensemble Ils sont ensemble aussi Ensemble Et on sent effectivement que ça s'est mal passé Et justement après On les voit dans une espèce de cellule de quarantaine Et justement c'est là où Leur pouvoir se manifeste Comme la manifestation La manifestation pardon Mais je ne sais pas C'est pas les scientifiques qui sont là-bas justement Qui ont poussé à ce que leur pouvoir sorte Non moi je pense pas Parce qu'ils sont en cellule attachée mon gars Oui non mais parce qu'en fait Ils ont dû remarquer quand ils sont revenus sur terre Ils avaient des problèmes chelous Qu'ils avaient des modifications cellulaires Et donc ils les ont fermés Et tout d'un coup pouf c'est parti Les personnes Ce ne se retrouve pas les 4 fantastiques Qui a les balles Et les 4 co-gole quoi Non ils sont très bien des gens Je ne sais pas combien de temps Il s'est déroulé entre le temps que tu reviennes Parce qu'ils sont sur la planète Ils sont en sang Tu les revois Nickel tu vois Pas une cicatrice Non oui oui mais ça c'est la magie du cinéma Non mais je sais pas Mais je pense surtout qu'en fait Ils ont remarqué qu'il y a un problème Ils les ont fermés Et leur pouvoir se sont embrasés Surtout pour la torche Donc voilà Donc une atmosphère très Très apocalyptique Dramatique Voilà Après dans le thriller c'est vrai que Les expressions des visages Et oui ils en ont assez tranquilles Ils discutent C'est neutre Ouais c'est neutre Bon pas sur la planète Il y a eu un petit chamboulement Après on va vous montrer un thriller récent Les 4 fantastiques À la fin de la vidéo Là il y a 2-3 scènes assez rigolotes Voilà Ils ont voulu se dire Bon c'est pas que la merde Ils ont mis le premier thriller Plutôt sombre Après bon Ils ont élargi un peu la chose Pour mettre quelques trucs drôles Pour qu'on voit que Oui pour pas qu'on pense Enfin que dramatique Voilà Parce que bon Au final L'arrivée de leur pouvoir Va quand même Donc enclencher Le fait qu'ils vont pouvoir Sauver des gens Du coup Donc c'est pas C'est vrai que le fait Qu'ils aient leur pouvoir Ça s'est mal passé Comme un peu tout le monde En fait Mais après Ils vont pas en sauver des gens Donc ça c'est plutôt cool Mais donc voilà Donc voilà D'ailleurs leur ennemi Dans le premier thriller Vous avez vu là On voit pas Dans le thriller de fin Donc restez jusqu'à la fin Voilà Leur ennemi c'est le docteur Fatalis c'est ça ? Fatalis Ça c'est l'ennemi Numéro 1 L'ennemi numéro 1 Mais il a l'air c'est l'air Mais il l'a encore fait En chaque temps Ouais Et il reste que deux secondes Enfin vous verrez Il fait genre Coucou Oh Ah On m'appelle Bonjour Un oiseau Un McDo Oui je m'arrête Ça c'est jamais Ouais Et donc voilà Donc en tout cas Ça promet d'être un film Un film pas mal Je pense Un film Plutôt intéressant Avec des acteurs prometteurs Du coup Ouais bah Nouveau On verra nouveau Voilà c'est ça Nouveau Prometteur aussi Peut-être Ça va peut-être Continuer Après Moi j'ai envie de me dire C'est la relève De Chris Evans Et de Jessica Alba Enfin les 4 premiers Tu vois Chris Evans Il peut pas faire la torche Captain America Tu vois Enfin il peut pas Il peut pas être partout Ouais voilà C'est bizarre Deux super héros Déjà T'in personne Bah ouais Mais Déjà Il est sur Captain America 3 Civil War J'ai hâte mon gars Ouais J'espère Qui ont pas une fin de la merde Parce que le comics Tient pas Il est là Une beauté absolue Ce comics est vraiment génial Et il est aussi sur Avengers Enfin la série des Avengers Donc 1, 2, 3 3 sur le moment Il y a eu de très chance 3 et 4 ouais 3 et 4 ouais Ouais avec Avec Thanos Ça sera Ouais l'aventure Thanos Donc Thanos Oui C'est Infinity War Infinity Grand de l'Infinie Ouais voilà c'est ça Donc là Là ça va être La fin Ne spoilons pas s'il vous plaît Et donc voilà C'est vrai qu'il ne peut pas être partout Donc moi je me dis C'est un peu comme en foutre C'est la relève Quelque part des plus anciens Même si Ils n'ont pas 80 balais Moi j'ai 80 balais Parce que j'aime bien C'est le ménage Précisément Voilà Allez merci C'était mon C'était la blague du jour La blague de la vidéo La blague de la vidéo Exactement Donc voilà T'as d'autres choses à dire peut-être ? Moi j'ai plus Bah Bah en gros Un résumé Un film sombre Mais un peu drôle Vous allez voir ça à la fin Ouais voilà Euh Quelques références peut-être du coup Un peu à Aux autres Voilà L'univers Marvel Un petit peu C'est plus ambigu On sait pas C'est à voir quoi Ça sera vraiment des Des détails qu'on ne pourra avoir Que dans le film C'est des clins d'oeil Mais Bah la suite La suite La suite au cinéma La suite au prochain épisode Et donc Ouais Donc Voilà Donc pour vous dire On va dire que dans Tout ça Vous avez un aperçu Du De Bah c'est pas De la prochaine vidéo Parce que Oui voilà Il y a En fait Ce qu'il faut dire C'est qu'il y a un indice Quelque part Par là Dans ces choses là Alors C'est pas en bas Parce qu'en bas Je pense que vous voyez Pas terrible Mais à partir d'ici Et là Il y a un indice Et là-bas aussi Mais là-bas vous pouvez avoir Donc c'est dommage Non non Peut-être que c'est là-bas En fait Désolé Non non C'est les deux étagères là Il y a un indice Sur la prochaine vidéo Alors pas l'épisode 32 Mais l'épisode 33 Sur 34 35 Ou 40 Ou jamais L'épisode 32 Je vous en ai déjà parlé Dans la dernière vidéo Je sais de quoi ça va parler C'est de quoi déjà ? Tu verras Et l'épisode 33 Sur ça Donc voilà Là-bas il y a un indice Parmi 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 Tout ce qu'il y a Le bordel Que j'ai accumulé Depuis quelques temps Vous qui allez à la vidéo Si vous trouvez Vous le mettez en commentaire Si vous trouvez Eh bien Un million d'euros C'est génial Ouais non Peut-être pas quand même En tout cas Ça veut dire que vous êtes Que vous avez l'œil Et surtout que vous êtes Trouvé sur le bon truc Parce que bon Même si vous avez l'œil Il y a du choix alors Ça peut être n'importe quoi Enfin Nous on sait Mais ça peut être un peu N'importe quoi quoi Donc Bon Cherchez Vous verrez bien J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu Ça t'a plu ? Ça t'a plu Voilà Donc ça t'es longtemps Damien Voilà Le retour de Damien Le retour Et il s'en va déjà Voilà Mais il va Il va Il va Vous n'inquiétez pas Si vous avez bien Bien suivi ce qu'on a dit Il y a 20 secondes On va prendre tant Donc voilà J'espère que ça vous a plu Vous pouvez vous Vous abonner Me rejoindre sur Cradley Les réseaux sociaux Partagez la vidéo Commentez Vous abonnez Je l'ai déjà dit Putain Ohlala C'est dur C'est dur Et ça revient Bref Et donc Donc voilà J'espère Ça revient et ça repart J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve Et bien En gros la semaine prochaine Pour un épisode normal Et on va revenir A une cadence Tendballe On va arrêter de faire des conneries Les vidéos bonus Les trailers C'est la merde On va revenir On va revenir Sur des épisodes Il y en aura de plus en plus Voilà c'est ça Oui il y a des trailers On va On en a déjà Un Celui là Non 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 Après celui là Il y en aura Deux Puis trois Un Quatre Un Voilà Mais en fait Celui auquel je pense Ça va plutôt être une Une vidéo Non Ça va plutôt être une Un sous-genre du trailer Enfin bon vous verrez On est en train de y réfléchir Et puis non mais bah là Là les films vont arriver Là on peut vous lire Moi je vous le dis Parce que les films vont pas arriver maintenant Il y aura un trailer sur Sur Cote d'America 3 Sur Avengers 3 4 Ça c'est sûr Peut-être Peut-être Il faut que je le vois Mais bon Il y en aura Et les épisodes vont continuer Personnage féminin Personnage masculin Des Méchants Des Pas méchants Donc voilà Si vous avez Des idées N'hésitez pas Et si Sachez une chose Je réponds à tous les commentaires Puisque je peux Voilà Mais j'essaierai de continuer Peu importe les circonstances Voilà je réponds à tous Si vous avez des questions Des remarques Des critiques Des idées De sujets Et si vous avez trouvé Voilà Dans tout ce bonnet Bonne soirée Bonne journée Bonne après-midi Bonne matinée En fonction de quand Vous regarderez cette vidéo Et nous on vous dit A très 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 bientôt Et ciao Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada